chaque jour quand dans ce réveil il y a toujours les nouvelles mises à jour s'il y a une personne qui vous dit qu'il maîtrise à 100% le bypass icloud ou encore le déblocage des iphone bloqué sur icloud alors il faut lui dire que non il ment parce que vraiment c'est qu'il a marché il y a de cela quelques années ce n'est plus la même chose aujourd'hui donc l'autre jour je vous ai fait une vidéo pour vous montrer les différents services qui fonctionnaient à merbeille mais apparemment il y a une nouvelle mise à jour et actuellement le bypass icloud c'est encore disponible on va commencer le tutoriel juste après le générique salut les amis j'espère que vous allez bien moi ça va très bien déjà j'ai dit merci à tous ceux là qui ont liké qui commentent mes vidéos chaque fois donc je vois vous commenter en tout cas et aussi merci déjà pour les nombreux abonnés qui sont dans les différents réseaux sociaux dont notamment facebook instagram twitter et surtout tik tok parce que vraiment sur tik tok ça va un peu très vite je pense que c'est la plateforme là où j'ai plus le nombre d'abonnés je tiens déjà dit merci à tous ceux là qui likent et qui commentent mes vidéos et merci à tous les nouveaux abonnés donc aujourd'hui nous allons parler de cette nouvelle mise à jour parce qu'il y a de cela quatre jours j'ai fait une vidéo donc c'était le 28 août et maintenant nous sommes le 2 septembre et je vais vous montrer la nouvelle mise à jour qu'il y a actuellement parce que plusieurs iphone qui n'était pas encore possible de faire le bypass ou le bypass a été tout simplement stoppé auparavant donc il y a eu une nouvelle mise à jour déjà le 29 août il y avait cette mise à jour là mais j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui parce que je n'avais pas vraiment de temps je tiens aussi à dire désolé à tous ceux là qui m'écrivent sur whatsapp donc les gars vraiment mon whatsapp est saturé dans l'autre jour puisque j'ai vu que la majorité des gens qui m'écrivaient c'était pour le bypass des iphone xr en montant j'ai tout simplement appuyé sur la fonctionnalité tout lit parce que actuellement il ya plusieurs personnes qui vont se dire que mais pourquoi est-ce que le gars il m'a pas répondu c'est tout simplement parce que actuellement le bypass pour les iphone xr jusqu'à iphone 15 pro max est vraiment très compliqué quand je dis très compliqué c'est entre guillemets mais sinon vraiment les gars je vais vous reprendre déjà cette vidéo c'est tout simplement pour clarifier ce qui marche et ce qui ne marche pas donc avant de commencer cette vidéo s'il vous plaît laissez déjà un like sur la vidéo et si vous êtes nouveau sur la chaîne alors cliquez sur le bouton s'abonner et toucher la petite cloche de notification afin d'être notifié à chaque fois que je balance une nouvelle vidéo donc ce que nous allons faire aujourd'hui je vais vous expliquer un peu les différents bypass qui marche donc actuellement il ya trois applications qui fonctionne très bien déjà sur windows et aussi sur mac os il y a une application qui est sorti le 29 août qui est tout simplement l'application qui s'est bypass actuellement il ya trois applications mais je vais parler uniquement de deux parce que le troisième il va falloir changer le sn et moi je vais pas vraiment montrer comment est-ce qu'on change le sn donc je vais vous expliquer ce qui marche et après peut-être on va faire un tutoriel normalement pour les iphone xr jusqu'à iphone 15 pro max si vous avez un alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous montrer la solution qui va marcher gratuitement pour le débloquer sinon les autres bypass donc quand on parle de bypass la majorité c'est payant mais ce que je vais vous présenter à la fin de cette vidéo si ça c'est la seule méthode qui est actuellement gratuite donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo si peu importe l'appareil que vous aurez alors je vais vous montrer comment ça se passe donc premièrement pour les iphone 5s jusqu'à iphone x alors c'est possible de faire le bypass icloud mais c'est divisé en deux segments le bypass icloud pour les iphone 5s les iphone 6 et pour les iphone 6 plus et maintenant la deuxième tranche c'est les iphone 6s jusqu'à iphone x pour la première tranche c'est à dire les iphone 5 jusqu'à iphone 6 plus vous aurez besoin d'une application qui marche sur windows donc l'application va premièrement vous permettre de faire le bypass vous n'aurez pas besoin de changer le sn ou encore le numéro de série de votre appareil pour ça vous allez utiliser l'application i bypass l pro donc cette application va vous permettre de faire le bypass avec réseau sur votre iphone 5s jusqu'à iphone 6 plus il ya aussi une deuxième version de cette application là qui va partir des iphone 6s jusqu'à iphone x et vraiment ça marche très bien et maintenant comment ça marche l'enregistrement actuellement lorsque vous allez faire l'enregistrement vous n'allez pas directement activer l'appareil donc l'enregistrement va prendre 48 heures donc ça va dépendre de l'application que vous allez utiliser sinon l'application i bypass va vous permettre de faire le bypass après cette période là donc il va falloir d'avoir connecté l'iphone et vérifier comme d'habitude mais je vais faire un tutoriel par rapport donc ici juste les applications qui vont marcher dans la seule application qui permet de faire les bypass pour les iphone 5s jusqu'à iphone 6 plus actuellement c'est l'application i bypass l pro donc c'est uniquement cette application là qui va vous permettre de faire le bypass pour les iphone 5s jusqu'à iphone 6 plus mais maintenant si vous avez les iphone 6 jusqu'à iphone x alors l'application qui va marcher aussi c'est une autre c'est toujours l'application i bypass pour les iphone 5s jusqu'à iphone x ça va vous permettre de faire le bypass sans toutefois changer le sn ou encore le numéro de série et ici maintenant l'enregistrement c'est la même chose et maintenant il ya aussi une deuxième application l'application IC bypass c'est une application qui va vous permettre de faire le bypass pour les iphone 6s jusqu'à iphone x l'enregistrement aussi ça prend de 12 heures jusqu'à 24 heures donc actuellement les enregistrements sont faits en vagues un peu comme les iphone xr jusqu'à iphone 15 pro max et maintenant si vous avez les iphone xr jusqu'à iphone 15 pro max alors vous allez utiliser l'application i remove.tools ou encore l'application checkm8.info avec ces deux applications vous pouvez utiliser le code promo school kit 237 afin d'avoir une grosse réduction et maintenant lorsque vous allez connecter votre iphone ça va vous dire si votre iphone est compatible si ce n'est pas compatible alors pas de panique vous allez tout simplement rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous expliquer la méthode qui va vous permettre de débloquer et maintenant aussi pour les ipads qui ne prennent pas la sim c'est à dit les ipads wifi l'application i remove.tools ou encore l'application checkm8.info va vous permettre de le faire sans aucun souci donc là c'est uniquement pour les ipads des dernières générations c'est à dire les ipad pro ipad air et ipad mini donc ça va dépendre de la génération en tout cas je vais laisser les différents appareils qui sont compatibles avec cette méthode à la description de cette vidéo donc si vous rencontrez un problème s'il vous plaît dites moi dans les commentaires et si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau s'il vous plaît alors écrivez superbe dans les commentaires et maintenant la solution ultime pour débloquer n'importe quel appareil qui est bloqué sur le voyage d'activation icloud à condition qu'il ne soit pas signalé comme un iphone volé ou encore un ipad tout simplement perdu alors c'est la méthode de déblocage officiel j'en ai déjà fait trois vidéos sur cette chaîne qui va vous permettre de faire le déblocage officiel et maintenant pour retrouver ces trois vidéos là j'ai mis ça à la description de cette vidéo si donc allez maintenant suivez ces trois vidéos qui vont vous permettre de faire le déblocage officiel de votre appareil et si vous êtes intéressé par une formation alors actuellement la seule formation que je peux vous proposer c'est la formation en déblocage officiel qui va vous permettre de débloquer n'importe quel appareil qui est bloqué sur le voyage d'activation icloud que ce soit un ipad un iphone un apple watch ou encore tout simplement un macbook ou un imac ça va dépendre de vous en tout cas le lien de la formation se trouve à la description de cette vidéo si vous avez rencontré un problème dites moi dans les commentaires et si vous avez envie de savoir plus sur le déblocage officiel alors cliquez sur cette vidéo ci et si vous voulez savoir comment utiliser l'application iromo.tools ou débloquer n'importe quel iphone ou encore quel ipad alors cliquez sur cette vidéo ci et on se retrouve dans la prochaine vidéo surtout j'attends vos commentaires et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin